Compte rendu du Conseil des ministres du jeudi 9 mars 2017 au gouverneurat de province. Sous la présidence du vice-gouverneur de la province du Loulaba, Son Excellence Fifi Masouka Saïni, et en l'absence du gouverneur de province en mission, Son Excellence Richard Mouyège-Manguez-Mans, le Conseil des ministres du jeudi 9 mars 2017 s'est tenu dans la salle de réunion du gouverneurat. Il a comporté 9 points à son ordre du jour, à savoir 1. Communication de Son Excellence, le vice-gouverneur de province. 2. Restitution de la réunion de Lubumbashi avec le président de l'Assemblée nationale et le vice-premier ministre de l'Intérieur. 3. Question de la farine. 4. Situation des infrastructures. 5. Situation de l'eau et de l'énergie. 6. Situation de l'insalubrité dans la ville de Coloisie. 7. Situation de l'enrôlement des électeurs. 8. Situation des recrues à la Cassapa. 9. Et 9. Diver. Point 1 et 2. De la communication de Son Excellence, le vice-gouverneur de province, relative à la restitution de la réunion de Lubumbashi avec le président de l'Assemblée nationale et le vice-premier ministre de l'Intérieur. Après avoir annoncé aux participants qu'un certain nombre de problèmes seront passés en revue en rapport avec cette période de l'absence de Son Excellence, le gouverneur de province, Son Excellence, le vice-gouverneur, Fifi Masuka Saïni, a fait la restitution de la réunion de Lubumbashi à laquelle elle avait pris part du 4 au 6 mars 2017 à l'invitation du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Aubin Minakou, et du vice-premier ministre de l'Intérieur, Son Excellence Emmanuel Ramazani Chadari. L'élément saillant de cette réunion a permis à Son Excellence, le vice-gouverneur du Lola-Bas, de tirer une leçon fondamentale selon laquelle les divergences qui peuvent surgir au sein de tout gouvernement doivent être réglées en privilégiant l'esprit de complémentarité des membres du gouvernement, les uns avec les autres, et de laver le linge sale en famille. 3. De la question de la farine de maïs. À la suite de la cherté et de la carence de farine de maïs constatées dans le chef-lieu de la province du Lola-Bas et ses environs, des mesures pour y faire face ont été prises par le gouvernement provincial. Il en est résulté ce qui suit. 1. Une première cargaison est constituée de 6 tracts de sacs de farine de maïs en provenance de l'Afrique du Sud, dont 3 sont déjà arrivés à Colésie et 3 autres le seront incessamment. 2. Pour la farine de maïs en provenance de la Zambie, le chargement du tonnage qui nous est destiné est en cours. 3. Pour sa part, la société SEMSEKA, qui a déjà monté son propre moulin sur place, attend une certaine quantité de grains de maïs en provenance d'Afrique du Sud. Le gouvernement provincial lui facilitera les modalités d'exonération. 4. De la situation des infrastructures. Suite aux grandes pluies de janvier et de février derniers, les routes du Lola-Bas, qui sont essentiellement en terre, ont connu une forte dégradation. Cette situation est fonction de la manière dont les travaux d'entretien ont été effectués au cours de la dernière saison sèche. En ce moment, des travaux d'entretien entrepris sur les divers tronçons visent à maintenir un certain état de trafic. Des travaux plus appropriés seront exécutés au cours de la prochaine saison sèche. D'autres travaux d'intervention ont été sollicités par rapport aux érosions et aux bâtiments sinistrés à cause de fortes pluies. 5. De la situation de l'eau et de l'énergie. Dans ces deux domaines sociaux, des efforts ne cessent d'être déployés en vue d'améliorer leur desserte dans nos quartiers et cités. D'une manière générale, la situation est bonne concernant l'eau. 1. Le pompage Gécamine-Nioka fonctionne avec deux pompes sur trois qui desservent les cités de Moussonoï, de la Gécamine-Coloisie, la résidence présidentielle, l'hôpital du personnel de Coloisie et une partie de la ville commerciale à raison de 450 m3 heure. 2. Le pompage Comus alimente la régie des eaux avec deux pompes opérationnelles sur cinq à un débit de 440 m3 heure pour desservir la commune de Manica, le quartier commercial et une partie du quartier Mutoshi. 3. Le pompage de Mutoshi avec trois pompes sur cinq débite 650 m3 heure vers le quartier Mutoshi. 4. Le débit total d'eau pompée vers la ville s'élève à 1540 m3 heure pour un besoin attendu de 2100 m3 heure. Cinq pompes ont été commandées pour améliorer la capacité de desserte en eau potable dans la ville de Coloisie avec quatre pompes et dans la cité de Loboudi avec une pompe qui sera utilisée après forage d'un puits industriel. 5. Dans la cité de Cassagy, Sadri a foré des puits équipés de pompes manuelles qui doivent être remplacées par des pompes électriques pour un coût global de 30 000 dollars américains. 6. Pour ce qui est de l'électricité à la cité Manica, la desserte va s'améliorer au fur et à mesure que les câbles souterrains seront remplacés par des lignes aériennes. La fin des travaux est prévue pour la fin du mois. 7. Deux transformateurs sont en cours d'installation au quartier latin. 8. Des poteaux sont déjà disponibles pour être acheminés à Cassagy via la SNCC pour un coût de transport évalué à 3 000 dollars américains. 9. TFM envisage l'électrification de la cité de Fungurumé. Il est également envisagé l'électrification du stade du cercle Manica. 10. Selon les accords, le pont du Lualaba doit être éclairé par la société Moumi. Son Excellence, le vice-gouverneur, a recommandé au ministre de l'Énergie d'envisager l'utilisation de l'énergie solaire dans nos villages principalement. 10. Point 4. Point 6. De la situation de l'insalubrité dans la ville de Coloisie. Le directeur de cabinet du gouverneur a déploré la mauvaise construction des dépôts de minéraux à Moussampo, l'abandon des sacs vides dans l'environnement, le risque que la santé publique en soit affectée. Il a préconisé que des pénalités soient appliquées à l'endroit des responsables forfaitaires des dépôts. Du reste, ceux-ci doivent être clôturés. Son Excellence le vice-gouverneur a instruit le commissaire général du gouvernement en charge de l'urbanisme, habitat, affaires foncières et aménagement du territoire de soumettre la construction des dépôts aux normes appropriées. En ce qui concerne l'insalubrité des parcelles ainsi que les tapages nocturnes et diurnes dans les quartiers résidentiels, le maire de la ville et les bourgmestres des communes doivent être sensibilisés à cet effet par le ministre de l'Intérieur. 7. De l'enrôlement des électeurs. La CENI, section du Lollaba, se plaint du rythme lent de l'enrôlement des électeurs dont le taux à Colosie est de 90% à moins d'une semaine de la clôture de l'opération. Le risque lié à cette situation est la perte de quelques sièges de la députation provinciale et nationale. A Kapanga, Sandoa et Dilolo, le taux d'enrôlement est encore plus faible, contrairement à Mouchacha qui a réalisé 143%. Les députés provinciaux sont appelés à sensibiliser les masses populaires à cet effet, a souhaité son excellence le vice-gouverneur. de la situation des recrues à la Kassapa. 405 recrues sont en formation au métier de policier à la Kassapa depuis quelques mois. Leur prise en charge, de même que celle de leurs instructeurs, implique des moyens financiers insuffisants à ce jour. A cet effet, son excellence le vice-gouverneur a instruit le ministre des Finances de prendre toutes les dispositions utiles. L'autorité provinciale a aussi enjoint les ministres de l'Intérieur, des Finances et de la Santé d'élaborer un projet à présenter à la Banque mondiale en vue de soutenir cette formation. 9. D'hiver La situation relative aux dépôts de minérés à Tchipouki ainsi que les activités qui y sont connexes s'est déplacée vers Kappata avec les mêmes effets. Des mesures sont envisagées pour mettre fin à cet état de choses. Commencez à 11h05, la réunion a pris fin à 13h30. Je vous remercie.